Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toutes ses grâces et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire dans le nom de Jésus. Le Somme 91 est une prière de protection et de délivrance contre tout danger. Le Somme 37 est une prière de confiance en Dieu pour la prospérité et la protection contre les ennemis. Le Somme 140 est une prière pour demander la protection contre les ennemis de votre progrès et les esprits malveillants. Aujourd'hui, nous allons prier en nous espérant de ces puissants Sommes. Et, après cette prière, soyez rassurés que toutes vos bénédictions bloquées par les esprits maléfiques seront libérées au nom de Jésus. Je veux que vous priiez ces Sommes avec moi, soit en répétant, par la foi, les mots, ou soit dans votre tête, afin de jouir de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires, ou bien même à me les envoyer sur le numéro WhatsApp que j'ai mis dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre choix soit parfait. J'aimerais que vous appuyez sur le pouce « J'aime » au début. Appuyer sur le pouce « J'aime » est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines prières inspirées. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit pour cette prière intense de feu, de protection et de libération de toutes vos bénédictions. Somme 91 Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Oui, c'est Dieu qui te délume des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qu'il tue. Il te couvre de ses ailes. Et tu te réfugies près de lui, comme un poussé sous les ailes de sa mère. Oui, sa fédérité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si mille personnes tombent près de toi et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont finis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun mal ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le bras pour que tes pieds ne heutent pas les pieds. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, Puisqu'il s'attache à moi, je veux le libérer. Je veux le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vue longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Somme 140 Seigneur, délivre-moi des méchants. Protège-moi contre les hommes violents. Dans leur cœur, ils préparent de mauvais coups. Tous les jours, ils provoquent des disputes. Le langue est aussi pointue que la langue des sépans. Ils ont dans la bouche du véné de vipère. Seigneur, empêche-moi de tomber entre les mains des gens mauvais. Protège-moi contre les hommes violents qui pensent à me faire tomber. Des orgueilleux ont caché un piège devant moi. Où me prendre? Ils ont tendu des cordes et une filet. Ils ont placé des pièges au bord du chemin. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, écoute-moi quand je crie vers toi. Seigneur, mon maître, tu es la force qui me sauve. Tu protèges ma tête pendant le combat. Seigneur, n'écoute pas les demandes des gens mauvais. Ne fais pas réussir le projet. Ceux qui m'attaquent de tous côtés disent des paroles méchantes. Eh bien, qu'elles retombent sur leur tête. Que des charbons brûlants pleuvent sur eux. Qu'on les jette dans le feu, dans des trous profonds. Et qu'ils n'en sortent plus. Ceux qui disent du mal des autres ne doivent pas rester dans le pays. Que le malheur chasse sans pitié les hommes violents. Je le sais. Le Seigneur fera justice aux malheureux. Il donnera raison aux pauvres. Oui, ceux qui t'obéissent, Seigneur, te diront merci. Ceux qui ont le cœur pur resteront sous ton regard. Amen. Somme 37. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils s'échoueront aussi vite que l'homme. Comme les feuilles vêtent, ils se fâneront. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin. Et ta juste cause comme le soleil vaut. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit. Contre l'homme qui fait de mauvais coups. Laisse la colère. Ne sois pas furieux. Calme-toi. Sinon cela va mal finir. Oui, ceux qui font du mal seront supprimés. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps. Il n'y aura plus d'hommes mauvais. Tu regardes l'endroit où il était. Il n'y a plus personne. Mais les gens simples posséderont le pays. Ils goûteront une grande paix. L'homme mauvais prépare de mauvais coups contre celui qui obéit à Dieu. Contre lui, il montre ses dents menaçantes. Mais le Seigneur se moque de l'homme mauvais. Car il voit venir le jour où il sera jugé. Les gens mauvais prennent leur lance. Ils préparent leur haque pour faire tomber le malheureux et le pauvre. Pour tuer l'homme qui suit le bon chemin. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Le pays qu'ils ont reçu en partage leur appartiendra pour toujours. Quand le malheur vient, ils ne seront pas couverts de honte. Quand la famine sera là, ils mangeront bien. Oui, les gens mauvais vont mourir. Les ennemis du Seigneur disparaîtront comme l'herbe des champs. Ils partiront en fumée. En fumée, ils partiront. L'homme mauvais en preuve, il ne rend pas. Mais celui qui obéit à Dieu, à pitié, il partage. Ceux que le Seigneur bénit posséderont le pays. Ceux qu'ils maudit seront supprimés. Quand la vie de quelqu'un plaît au Seigneur, le Seigneur l'aide à marcher avec assurance. S'il perd l'équilibre, il ne tombe pas. Évite le mal. Fais ce qui est bien. Et tu habiteras ce pays pour toujours. Oui, le Seigneur aime ce qui est juste. Il n'abandonne pas ses amis fidèles. Il les garde pour toujours. Mais les enfants des gens mauvais seront supprimés. Ceux qui obéissent à Dieu posséderont le pays. Ils y resteront pour toujours. L'homme qui obéit à Dieu dit ce qui est sage. Sa bouche exprime ce qui est juste. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il ne risque pas de tomber. Les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu. Ils cherchent à le faire mourir. Mais le Seigneur ne l'abandonne pas entre les mains. S'il doit être jugé, il ne le laisse pas condamner. Mets ton espoir dans le Seigneur sur son chemin. Il te radera grand pour que tu possèdes le pays. Et tu verras les méchants supprimés. J'ai vu l'homme mauvais devenir très puissant. Il se développer comme les cèdres du Liban. Mais il est parti. Il n'existe plus. Je l'ai cherché. Il a disparu. Regarde l'homme honnête. Vois l'homme au cœur puissant. Celui qui aime la paix vivra longtemps. Au contraire, les pécheurs seront détruits tous ensemble. Et les enfants des gens mauvais seront supprimés. Le Seigneur sauve ceux qui lui obéissent. Quand un malheur arrive, il les protège avec puissance. Le Seigneur les aide et il les délivre. Il les délivre de gens mauvais et il les sauve parce qu'ils s'abritent en lui. Âme, éternel notre Dieu, notre soleil de rocher, notre forteresse, notre avocat, notre défenseur, notre tout-en-tout. Reçois gloire, honneur et majesté pour cette heure de victoire dans le monde de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu nous pardonnes toute iniquité, tout péché que nous avons commis contre toi, en parole, en pensée, par les actes, par omission. Pardonne-nous, Père, au nom de Jésus. Que le sang de ton Fils le lave en secristant et nous purifie de toute iniquité dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie ton Espèce sainte au renouvelé. Envoie tes anges combattre pour nous au cours de cette prière dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tout réseau satanique qui milite contre ta vie et ta destinée soit dispersé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout cycle satanique établi dans ta vie dans l'agenda maléfique soit brisé par le sang de Jésus dans le nom de Jésus. Que tout décret, toute décision prise dans le royaume des ténèbres contre ta vie expire par le sang de Jésus dans le nom de Jésus. Que tout problème et tout dommage subit dans ta vie et venant de la sorcellerie reçoive une solution instantanée, une solution immédiate par la puissance du sang de Jésus dans le nom de Jésus. Je prie que toutes tes bénédictions confisquées par les esprits de la sorcellerie soient libérées par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ennuie toutes les programmations et tous les échanges sataniques dans ta vie et dans ta destinée dans le nom de Jésus. Je te libère de tout pouvoir de la sorcellerie par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toutes les connes maléfiques assignées à disperser l'œuvre de tes mains soient brisées par les forges de l'éternel dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Nous rachetons tout ce qui t'a été voulu durant la pleine lune depuis ta conception dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus Christ de Nazareth, nous traitons avec l'horloge des ténèbres aujourd'hui et nous décrétons que cette saison de pleine lune et de lune décroissante sera ténébreuse et sombre pour les occultistes et les méchants dans le nom de Jésus. En ce qui te concerne, en ce qui me concerne, les voyants, les sorciers et sorcières seront aveuglés jusqu'à ce qu'ils ne se répandent de leurs mauvaises actions dans le nom de Jésus. Il est écrit dans Miché 3, 26 à 7 « A cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision, vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscucira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. » « A la parole de l'Éternel, aujourd'hui je déclare sur ta vie que la lumière du ciel est retirée à l'ennemi de ta vie dans le nom de Jésus. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscucira dès son levée et la lune ne fera plus lui sa clarté sur eux dans le nom de Jésus. » « Je déclare sur ta conscience selon ce qu'il est écrit dans Esaïe 30, le verset 26 dans le nom de Jésus. » « Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie, ta famille et ton environnement que ton soleil, que votre soleil ne se couchera plus et votre lune ne s'obscucira plus. Car l'Éternel sera votre lumière à toujours et les jours de deuil seront passés. » « Je déclare que les jours de deuil et de pleurs seront passés dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement. » « Je déclare que toute entreprise satanique qui a été faite pour amener les ténèbres profondes dans ta vie et dans ton pays, programmée en cette saison de l'année, ne prospérera point dans le nom de Jésus. » « Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute malédition, enchantement et envoûtement libérée contre ta vie, libérée contre tes finances, libérée contre ta destinée, libérée contre ta famille, soit brisée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. » « Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel des âmes étendent sa mépuissance depuis les cieux et te routier de tout arrêt imposé à ta vie par la sorcellerie et par la puissance de la magie dans le nom de Jésus. » « Mère, je te bénis pour l'exaucement de ces prières. Que sois doula, honneur et majesté, parce que tu es le Dieu de notre victoire. Tu es notre victoire éternel. » « Merci Seigneur, parce que je sais que chaque personne qui m'a écoutée en ce instant a été exaucée, a été libérée, a été délivrée. » « Et qu'à partir de ce jour, et qu'à partir de cet instant, c'est un nouveau départ dans la vie. » « Pas merci parce que tu m'as exaucée. Reçois gloire, honneur, majesté. » « Maintenant et dans les siècles des siècles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. » « Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. » « Si tu as été béni par cette prière, je t'invite à la partager avec tes proches. » « Ne pas copier le livre de cette prière, ce texte-là-tu, pour que d'autres personnes le voient également, afin d'être béni, demeure béni. » « À bientôt pour une nouvelle prière. » « Shalom. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »